Musique Bonsoir mes amis, c'est avec un immense plaisir que ma petite jardinière Nicole et moi-même Nous vous accueillons ici dans cette véranda pour partager ensemble notre passion des plantes du jardin, de la nature et du jardinage Et ceci nous le réalisons tous les jours de la semaine Et oui parce que vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne qui vous permet de jour en jour de progresser dans vos connaissances naturalistes, botaniques, jardinières Et c'est bien sûr avec Nicole que nous réalisons cette émission, que nous la préparons ensemble, que la tournons ensemble Puisqu'actuellement elle se trouve derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de l'émission Et c'est elle également qui entretient toutes les jolies plantes que j'ai autour de moi Et ce soir nous vous recevons à la maison donc pour le numéro 348 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin Cette émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous Évidemment puisqu'elle consiste à ce que je réponde chaque soir à l'une de vos très nombreuses questions Merci de les poser Et nous avons retenu pour aujourd'hui celle de Baptiste4223 Qui nous dit Ayant apprécié votre vidéo sur la fleur de lune Pouvez-vous rester dans le sujet en faisant un épisode sur les cactus qui fleurissent la nuit Le mien a deux ans et il n'a jamais fleuri Alors pour mémoire je vous rappelle que l'émission numéro 340 était consacrée au spatifilum Qu'on appelle également la fleur de lune vous pouvez le consulter à loisir bien évidemment Les cactus à floraison nocturne sont couramment appelés les princesses de la nuit ou les cactus orchidées Oui parce que la plupart sont des grandes plantes épiphytes qui appartiennent à plusieurs genres De la famille des cactacées Et là on va retrouver encore la figure connue d'Antoine Laurent de Jussieu en 1789 qui a créé cette famille Nos princesses de la nuit possèdent en commun de grandes fleurs blanches Souvent très parfumées Et chacune ne s'épanouit que durant une nuit La plupart de ces fleurs commencent à s'ouvrir à la tombée du jour Et puis elles s'épanouissent Vraiment quand il fait pleine nuit Avant de faner à l'aube Et on a constaté que souvent les sujets de la même espèce qui vivent dans le même environnement Fleurissent tous en même temps Et ça c'est pour tout simplement augmenter leur chance d'être pollinisées Tout autant que la couleur très claire des fleurs Parce que si elles étaient foncées Et bien les pollinisateurs ne les verraient pas Et puis le parfum est lié aussi à l'attraction Pour augmenter encore leur chance de pollinisation La même plante produit généralement plusieurs fleurs en même temps Et la floraison se reproduit pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois Et ceci excepté une espèce que l'on verra tout à l'heure plus en détail C'est l'Enicereus grandiflorus Qui lui ne fleurit qu'une seule nuit par an Cette particularité donc de floraison nocturne couleur claire parfum Est appelée un syndrome de pollinisation C'est à dire que c'est une co-évolution Avec les principaux pollinisateurs Afin d'augmenter bien sûr les chances d'une pollinisation réussie Le but étant de produire des fruits qui vont donner des graines Pour que la plante se multiplie Et dans le cas des princesses de la nuit Les pollinisateurs sont soit des chauves-souris C'est ce que l'on appelle une pollinisation chiroptérogame Ou chiroptérophile Et puis aussi bien sûr des papillons de nuit Et notamment dans la famille des sphingidés Que ce soit le sphinx de la tomate Ou le sphinx orangé par exemple Les cactus de la nuit sont soit arborescents Soit grimpants Et souvent épiphytes Ça veut dire qu'ils s'accrochent sur les arbres Sans être parasites Et la plupart des espèces sont vraiment trop grandes Et puis pas toujours très esthétiques Pour qu'on les cultive comme plantes d'intérieur Mais heureusement il y en a d'autres qui font exception Et je vous propose de découvrir en détail Quatre espèces qui me semblent les plus intéressantes Pour nous autres jardiniers Commençons par Epiphyllum oxypétalum Qu'on connaît sous le nom de la fleur de lune Alors ne pas confondre bien sûr avec le Spatiphyllum Ou belle sous la lune Une plante qui a d'abord été décrite en 1828 Dans le genre Sereus Par le botaniste suisse Augustin Pyramus de Candol Puis elle a été placée finalement dans son nom valide En 1829 Par le botaniste britannique Adrien Hardy Haworth Qui avait créé le genre Epiphyllum en 1812 Et là il s'est inspiré du grec Epi qui veut dire dessus Epilum feuille Parce qu'on a l'impression que la fleur pousse sur une feuille Et en réalité ce sont des tiges aplaties Qui ressemblent à des feuilles Et qu'on appelle des cladodes Quand on nom d'espèce oxypétalum Il se traduit par apétale aiguë pointu Epiphyllum oxypétalum est originaire du Mexique et du Nicaragua C'est le cactus à floraison nocturne le plus populaire Il est cultivé dans le monde entier Essentiellement comme plante décorative A l'extérieur dans les pays chauds A l'intérieur chez nous C'est un cactus Epiphyte Qu'on appelle aussi la Belle de nuit Attention de ne pas confondre avec la plante Qui s'appelle Mirabilis jalapa Et que l'on nomme aussi Belle de nuit Qui est une vivace quasi rustique Intéressante pour le jardin Et on l'appelle également Berceau de Moïse Il développe des tiges ramifiées Cireuses, cylindriques, ligneuses à la base Et la plante mesure jusqu'à 6 mètres de long Dans la nature bien sûr Et ce sont des tiges secondaires de 20 à 30 cm de long Qui sont plates et qui ressemblent à des feuilles Et on les appelle en botanique des cladodes Parce que ce sont des tiges qui ont la fonction des feuilles C'est-à-dire qu'elles jouent un rôle dans l'assimilation chlorophyllienne La photosynthèse Et ce sont ces cladodes, noms masculins, qui portent les fleurs Ces dernières ont un parfum puissant, très floral Qui va rappeler l'oeillet ou l'ylang-ylang Parce qu'elles contiennent du silicate de benzyl Et du linoléate de méthyl Fleurs qui dépassent 15 cm de diamètre Et elles sont formées de tépales externes C'est-à-dire des sépales qui ressemblent à des pétales Linéaires, pointus, rougeâtres, à ambrés Et les tépales internes, eux, sont blancs, oblongs et accumulés C'est-à-dire terminés par une toute petite pointe Si la pollinisation s'est produite, on va obtenir des fruits Oblons à anguleux, d'une dizaine de centimètres de long Et qui sont rouges violacées Sachez que lorsqu'il est cultivé en intérieur Epiphylum oxypétalum se développe bien Mais il fleurit très très peu Il porte rarement plus d'une ou deux fleurs par an Et ceci au printemps où on était chez des spécimens Déjà un peu âgés, au moins 5 à 8 ans Et puis une petite chose encore à noter Certaines personnes appellent Epiphylum le cactus de Noël Le Schlumbergera hybride Et hormis la forme de ces cladodes Il n'a strictement rien en commun avec les Epiphylums Hormis la famille des cactacés, bien sûr Voyons maintenant Nictocereus serpentin Ce qu'on appelle le cactus serpent Et qui est originaire du Mexique Et a d'abord été décrit sous le nom de cactus serpentinus En 1801 par José Demetrio Rodriguez Et Mariano Lagasca Qui étaient des botanistes argentins Et puis un autre duo de botanistes, mais américains ceux-là Nathaniel Lord Britton et Joseph Nelson Rose Ont transféré la plante en 1909 Dans le genre Nictocereus Qu'ils ont créé Et qui est la dénomination valide aujourd'hui Nictocereus serpentinus Développe une tige cylindrique mince Qui est d'abord dressée Et puis qui va se ramifier, s'étaler Et si elle ne trouve pas support, elle va ramper C'est une plante de croissance rapide Qui dans la nature mesure de 3 à 6 mètres de long Avec des tiges qui ne dépassant pas 5 cm de diamètre Manque évidemment de rigidité Seuls fleuristes et spécimens âgés d'au moins une dizaine d'années Et les fleurs nocturnes bien sûr ont une forme d'entonnoir Elles sont blanches avec les segments extérieurs un petit peu rosés Et elles mesurent environ 15 cm de diamètre Leur parfum qui est très puissant rappelle bien celui des gardenias Quant aux fruits ovoïdes rouges, il est comestible Et il mesure entre 4 et 6 cm de long Célénicéreus grandiflorus Et originaire des Antilles du Mexique et d'Amérique centrale C'est la princesse de la nuit Attention de ne pas confondre avec Cestrom nocturnum Qu'on appelle aussi parfois un cime Mais dont le nom populaire est plutôt galant de nuit Et Célénicéreus grandiflorus est parfois appelé cactus vanille En raison du parfum de ces fleurs Il a d'abord été décrit par l'inné Il fallait bien qu'on parle de notre naturaliste suédois en 1753 Sous le nom de cactus grandiflorus Parce qu'à l'époque on ne connaissait pas de cactus Ayant des fleurs plus grandes que celui-ci Mais aujourd'hui les hybrides ont largement dépassé l'espèce Et cette plante a obtenu son nom valide en 1909 Par le fameux duo de botanistes américains Dont on a parlé tout à l'heure Et c'est eux aussi qui avaient créé le genre Célénicéreus En se référant à Célénée Qui était la déesse mythologique de la lune Allusion bien sûr à la floraison nocturne de la plante Et dans ce genre il y a 33 espèces Dans la nature Célénicéreus grandiflorus Grimpe sur les arbres C'est donc un épiphyde mais aussi sur les rochers Dans ces cas-là on l'appelle lithophyte Et on le rencontre dans les forêts jusqu'à environ 700 mètres d'altitude Il développe une végétation foisonnante Très enchevêtrée Avec des cladodes plats légèrement épineux Qui vont faire une plante d'environ 10 mètres de long Et cette espèce développe des racines aériennes La floraison va s'observer sur des sujets Qui sont âgés au moins de 3 ans Et là les fleurs sont énormes Certaines dépassent 30 cm de diamètre Et leur parfum exhalent celui de la vanille Mais aussi un peu de la fleur d'oranger Les tépales externes sont brun clair Voire saumon ou jaunâtre Et les tépales internes sont lanceolées Ils se terminent par une pointe fine Ils sont blancs bien entendu Et sachez qu'on ne trouve quasiment aujourd'hui Que des hybrides en culture Certains ont été mesurés à 38 cm de diamètre Et non Et puis nous avons Célénicéreus indatus Qu'on appelle couramment la belle de nuit Ou parfois la reine d'Onolulu Et qui en 1918 a été décrit dans le genre Ilocéreus Toujours par notre duo de botanistes américains Et il a été transféré dans le genre Célénicéreus seulement en 2017 Par David Hunt C'est la plante qui donne les fruits du dragon Ou pitaya Qui connaissent une vogue croissante Depuis les années 1990 Et on ne cultive pas ce Célénicéreus Comme plante d'intérieur Parce qu'il fait quasiment une sorte d'arbre Originaire d'Amérique tropicale Il ressemble énormément à l'espèce Que je vous ai présenté précédemment Mais les très grandes fleurs sont blanches Avec des tépales externes Jaunes verdates ou blanchâtres Rarement teintées d'un peu de rose Quant aux fruits qui mesurent de 6 à 12 cm de long Ils sont ovales Avec des grandes bractéoles Comme des barbes un petit peu Et rouges ou violets Et à l'intérieur on a une pulpe blanche Plus rarement rose Et une multitude de graines noires Et tout cela c'est comestible Ça n'a pas une saveur extraordinaire Mais c'est très joli dans une salade de fruits Les cactus à floraison nocturne N'aiment pas le soleil direct Et oui puisqu'ils poussent la plupart du temps Sous les arbres Et pour obtenir des fleurs Vous allez placer les plantes Dans un endroit mi-ombragé Par exemple sous un arbre Et ceci à partir du moment Où il n'y a plus de risque de geler Généralement vers le début mai Et puis ce qui est important C'est d'hiverner la plante en pleine lumière Dans une véranda ou une serre froide Afin que la température nocturne descende Et ceci autour de 10-12 degrés Sachez aussi que ces cactus Florissent beaucoup mieux Lorsqu'ils sont à l'étroit dans leur peau Et aussi si vous leur offrez Un supplément d'éclairage artificiel Au début du printemps Parce que ça, ça stimule La formation des boutons floraux Quant au substrat Il doit être humifère Drainant Donc mélanger De la tourbe Du terreau Des fibres de coco Ça ira très très bien Et n'oubliez bien sûr pas Un bon drainage Au fond du pot Avec une évacuation Possible de l'excès d'eau d'arrosage Parce que ces arrosages Doivent être très généreux En période de temps chaud En revanche Soyez extrêmement parcimonieux En hiver Et pour terminer Je vous propose Une très très jolie phrase Du rappeur malien Oxmo Puccino Qui a dit Savais-tu qu'un cactus Avait une fleur Au milieu des piques Se cache un cœur Merci à tous et à chacun De nous avoir suivis J'espère que cette évocation De plantes qui sont Extrêmement spectaculaires Mais qui malheureusement Sont aussi éphémères Dans leur floraison Vous aura intéressé En tous les cas Vous aurez sans doute découvert Des végétaux Tout à fait inhabituels Et ça c'est grâce A vos questions Merci de le poser Elles sont si diversifiées Qu'elles nous permettent De jour en jour Vous et nous De réaliser une véritable Encyclopédie des plantes Et du jardin En vidéo Madame, Monsieur Je vous souhaite de passer Une excellente soirée Et je vous donne rendez-vous Dès demain Pour de nouvelles aventures jardinières Et bien sûr Pour un nouveau numéro De notre émission journalière Le Coquille du Jardin C'est sur nous Jardin TV Et nulle part ailleurs Sous-titrage ST' 501